Salutations les amis, pardonnez-moi la tête, je tourne ça très tard le soir, très tard le... oui, très tard... Les prochaines années d'Apple risquent d'être très, 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 très chargées en sortie. Et il y a 5 produits que j'attends tout particulièrement. Certains pour des raisons totalement personnelles, d'autres parce que je pense qu'ils vont fondamentalement modifier le monde de la technologie. Ouais, carrément bouleverser le marché de la tech. Déjà, vous allez être surpris, mais l'iPhone n'en fait pas du tout partie. Oui, je considère que l'iPhone est arrivé au bout de son cycle de progression. Maintenant, c'est juste une évolution au niveau de la photo, un petit peu au niveau de l'écran, l'autonomie et la puissance. Bref, je considère qu'on a fait le tour. Et, je vous vois venir, pour moi le pliable n'est pas une évolution, c'est juste une autre option, quoi. Ça ne plaît pas à tout le monde. Oui, on est au bout du smartphone. Alors du coup, quel produit ? Je vais vous faire un petit top 5 dégressif, du cinquième au premier. Et je vous invite d'ailleurs, après cette phrase, à mettre pause pour me partager votre propre top 5 des produits Apple que vous attendez le plus pour ces prochaines années. Plutôt à court terme. Je vais lire tout ça, ça peut être très fun. Alors, mon numéro 5 de ce classement, le cinquième, je fais comme passe-partout, 5 clés, non, 5ème du classement, ce sont les AirPods Pro de seconde génération. Un modèle qui devrait pointer le bout de son nez, enfin le bout de sa tige plutôt, enfin le bout de leur tige, c'est bizarre dit comme ça. D'ici, je pense, la fin de l'année, septembre, octobre, novembre, grand max. Le premier modèle, c'est tout simplement les AirPods que j'ai le plus utilisé depuis la sortie des AirPods. Je les utilise vraiment au quotidien, en complément des AirPods Max. J'aime bien les intras, la réduction de bruit est très très efficace sur ces modèles et je trouve que le son est plutôt bon aussi. Il est assez équilibré et tout le reste aussi, le mode transparent, c'est très efficace, on a l'impression qu'on n'a pas d'écouteurs dans les oreilles, non, vraiment c'est dingue. Les nouveaux devraient conserver ça, ils devraient aussi conserver apparemment le même design, donc pas de bouleversement de ce côté-là. Les tiges seront toujours présentes apparemment. Non, la vraie nouveauté se situerait au niveau du boîtier, bon, peut-être une amélioration au niveau du son, mais le boîtier se verrait implanter des haut-parleurs pour le détecter plus facilement lorsqu'on le perd. Il pourrait émettre un son parce qu'aujourd'hui, le son a été mis depuis les écouteurs, mais pas depuis le boîtier. Et quand on les a sur les oreilles et qu'on cherche le boîtier, il faut bien pouvoir détecter le boîtier. Donc voilà, à mon avis, une petite puce H1 pour le détecter et la possibilité d'émettre un son, déjà, dans un premier temps. Et d'autres petites options, on parle aussi d'options de santé. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui me botte et j'ai hâte de voir ça. C'est un produit très important pour Apple, c'est un best-seller aussi. Donc, j'ai hâte de voir comment il transforme l'essai en quelque sorte. Et moi, ça me permettra aussi de comparer ça en vidéo sur la chaîne et c'est aussi pour ça que je suis intéressé par ça. Je fais beaucoup de ça dans la même phrase. En quatrième position de mes attentes, 4, l'iPad Pro de nouvelle génération. Donc, il arrivera en 11 pouces et en 12,9 pouces normalement. Cette fois-ci, j'aimerais bien me tourner vers le 12,9 pouces. J'utilise le modèle de 11 pouces version 2018 qui me satisfait pleinement. Mais j'ai envie de voir ce que ça fait d'avoir un iPad Pro plus grand. Je n'ai toujours pas testé et je pense qu'une petite comparaison sur la chaîne serait intéressante. Donc, c'est un modèle qui est attendu pour avoir peut-être des bordures un petit peu plus fines. Un design légèrement revu. On parle d'un dos en verre. J'ai un petit doute parce que c'est quand même fragile, mais pourquoi pas. La recharge par induction par le dos. Et aussi la possibilité du coup de charger et d'utiliser des accessoires par le dos. Notamment, probablement un nouveau Magic Keyboard pour les iPads. Et notre chère puce M2. La puce qu'on retrouve sur les derniers MacBook Air et le Pro de 13 pouces. On parle aussi d'une meilleure partie photo. Bref, c'est un modèle qui m'intrigue pour sa puissance, pour ce redesign et surtout pour tester un grand modèle sur la chaîne et vous dire ce que j'en pense. On en reparlera. Celui-là, il pourrait arriver vers septembre. C'est une grosse possibilité. Peut-être octobre ou novembre, mais c'est pour la fin de l'année, je pense. En troisième position de mes attentes, encore un produit qui devrait pointer le bout de son nez très très prochainement. C'est l'Apple Watch de huitième génération. Pourquoi ? Parce qu'on en parle de plus en plus. C'était déjà attendu pour le modèle 7, mais ça arriverait pour le modèle 8. On aurait le droit à un nouveau design. Un design légèrement revu, avec des bordures plus droites. Peut-être pas des bordures totalement droites, mais peut-être du arrondi droit. Je ne sais pas si vous me suivez. Peut-être un écran plat et non plus un curvé. Enfin, il y a plusieurs solutions, mais j'ai hâte de voir le résultat de ce nouveau design, si jamais il y a un nouveau design. J'en ai parlé dans une précédente vidéo qui date un peu, mais qui est toujours d'actualité. On parle notamment d'un nouveau capteur de température aussi, c'est sorti il n'y a pas longtemps. La température corporelle, à voir pour ça. Et d'autres options, très certainement. Donc je vous disais, c'est un produit attendu pour septembre. Il y aurait aussi trois versions. On aurait une Apple Watch SE de nouvelle génération, donc peut-être basée quand même sur l'ancien modèle, sur l'ancien design. Une Apple Watch 8 avec ce nouveau design. Et on parle aussi d'une Apple Watch plus résistante, destinée au sport extrême. C'est dans cette globalité que j'attends l'Apple Watch. Ouais, je suis très intrigué aussi par ça. On arrive donc sur le haut de ce classement. En deuxième position de mon classement, on retrouve, et ça je vous en ai parlé énormément ces derniers temps sur la chaîne. Notamment dans une vidéo qui a fait plus de 20 000 vues, donc elle a plu. Merci à vous. Je la mets dans la description si ça vous intéresse. Il s'agit du casque de réalité mixte d'Apple. Donc mixé de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle en fonction des situations et des usages. Un casque qui aurait pour vocation de remplacer ou de compléter un ordinateur ou une tablette chez nous. C'est un casque domestique avec la possibilité de simuler des écrans, d'utiliser des applications, etc. De travailler avec, mais aussi de se divertir, regarder des films, consommer du contenu, jouer, etc. Donc un produit un peu global qui ouvrira la porte aussi à une nouvelle catégorie de produits de ce type sur le site d'Apple. Mais clairement, moi je pense que c'est un produit d'avenir. Un produit extrêmement prometteur. Et il ne faudra pas attendre non plus très longtemps apparemment pour le voir arriver. Puisque c'est un produit qui est attendu, en tout cas pour sa présentation, en janvier 2023. Avec une sortie avant juin 2023. Ça va arriver très très vite. J'espère que ça va se passer comme ça. J'ai hâte, j'ai très très hâte. Allez voir la vidéo encore une fois. Après, je suis intrigué, mais ça risque de coûter un bon gros bras musclé. Voilà, un produit qui arrivera en complément des autres ou en remplacement des autres. Comme vous voulez, il n'y aura pas d'obligation. Vous pourrez utiliser toujours un Mac ou un iPad. Mais vous aurez aussi cette possibilité, je pense. Et en première position de ce classement, là c'est un produit qui n'est pas prêt d'arriver tout de suite. Mais qui m'intrigue énormément et que j'ai vraiment vraiment hâte de tester sur la chaîne et en condition réelle. Pour moi aussi. Il s'agit des fameuses Apple Glass. Les lunettes de réalité augmentée. Les lunettes 100% réalité augmentée d'Apple. Donc pas de VR ici, pas de réalité virtuelle. Seulement du virtuel dans notre monde réel. Un produit, encore une fois, à l'instar de notre casque des réalité mixtes, l'Apple Reality. Celui que j'appelle Apple Reality. Il n'a pas encore ce nom-là. Mais j'aime bien l'appeler comme ça. Qui a pour objectif de compléter ou de remplacer, comme je le disais, les Mac et les tablettes. Là, on serait sur un produit qui aurait aussi pour vocation, pour objectif, de remplacer les smartphones. Vous aurez probablement le choix de l'utiliser dans un premier temps en parallèle de votre smartphone. Mais je pense que l'objectif final de ce produit, c'est d'être une alternative au smartphone. Encore une fois, pas d'obligation. Vous pourrez continuer d'utiliser vos smartphones. Mais pour ceux qui veulent, je pense que couplé à une Apple Watch et à des AirPods, vous pourrez remplacer un téléphone à mon avis. Après, pour les selfies, c'est un peu compliqué. Mais là, je pense que je ferai une vidéo totalement dédiée. J'en ai déjà fait par le passé, mais là, c'est un sujet à creuser. Je m'y attèlerai à la rentrée, je pense. C'est un produit, comme je vous le disais, qui n'est pas pour tout de suite, puisqu'il est attendu pour 2025 au mieux et 2027 au pire qu'on va dire 2026. Et le défi d'Apple serait apparemment de le commercialiser aux alentours de 500 euros pour le premier modèle, on va dire, d'eSport. Un petit peu comparable à ce qu'ils ont fait avec l'Apple Watch. Et on aura aussi d'autres finitions, comme pour l'Apple Watch, des modèles un peu plus luxueux, plus chers. Enfin, on aurait. Moi, je pense que comme c'est un produit de mode, ils vont vraiment l'axer mode à fond et permettent d'avoir plusieurs finitions, plusieurs designs peut-être différents, des modèles ronds et des modèles rectangulaires. Bien qu'Apple aime bien imposer son style, mais on aura quand même plusieurs finitions, je pense. Peut-être que les branches seront personnalisables et interchangeables ou autre chose. Bref, du très, très excitant pour moi. Je ne sais pas si ça vous intéresse, dites-moi ça en dessous. Moi, je suis vraiment à fond. Petit bonus dont il faudrait que je fasse aussi une vidéo, je la repousse tout le temps, cette vidéo, c'est l'Apple Car. Après, est-ce que ça sera juste un logiciel destiné aux véhicules, déjà sur le marché ? Ou est-ce qu'Apple travaille réellement sur une voiture autonome made in Apple, quoi, du 100% Apple ? Je ne sais pas, j'ai un gros doute et je pense que peut-être que même eux ont encore un doute. Donc pour ça, on a vraiment le temps de voir venir. J'en reparlerai sur la chaîne, mais je ne développe pas plus, je ne le mets pas dans mon classement parce que c'est un petit peu mystérieux tout ça. Voilà, comme je vous l'ai dit, si vous ne l'avez pas encore fait, eh bien, laissez un commentaire, cette fois-ci après avoir vu la vidéo, pour me donner votre petit top 5 de produits que vous attendez le plus côté Apple, même côté autre chose, pourquoi pas. Vos grosses attentes, l'iPhone 15, l'iPhone pliable, je vous aide un peu. Et avant de partir, n'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque, l'abonnement qui fait plaisir. Je suis aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Insta, sur TikTok et partout à la fois. Vive la technologie, vive le futur et surtout, rêvez, rêvez, rêvez.